Musique Le pays de Saint-Bonnet-le-Château, c'est les montagnes du soir, le pays du Ponant, là où le soleil se couche pour les gens de la plaine. Un territoire aux confins du Forêt, du Velay, de l'Auvergne, posé sur un plateau, au sud des monts du Forêt, jalonnait de hameaux et de bourgs fortifiés. Au cœur de ce décor bucolique, le pays de Saint-Bonnet-le-Château nous raconte son histoire. Musique Celle d'une terre de contact, où se sont succédés pendant des siècles échanges fructueux et rivalités politiques. Celle d'une longue tradition agricole et rurale, que les habitants font revivre aujourd'hui autour des tablées, au cœur des fermes, dans les ateliers. Musique Enfin, le pays de Saint-Bonnet-le-Château appartient au territoire du Forêt, qui a obtenu le label « Pays d'art et d'histoire » en 1998, ayant pour but de valoriser le patrimoine et d'en faire connaître les richesses auprès du public. Musique Respirez, un air qui vous ressource. Musique Le pain sylvestre, seigneur des lieux, avec le babet, est l'emblème incontesté du pays de Saint-Bonnet-le-Château. Musique Territoire de moyenne montagne situé entre 400 et 1200 mètres d'altitude. Point de vue exceptionnel sur la plaine du Forêt, les monts du Lyonnais, le massif du Pilat, les monts du Velay, puis les Alpes. Un espace qui abrite une faune et une flore préservées pour le plus grand bonheur des amoureux de la nature. Musique Depuis toujours, les hommes ont parcouru ces terres, comme en témoignent les vestiges de la voie Boleyn, qui reliait dès l'Antiquité Lyon à l'Aquitaine, de Lyon à Bordeaux. Musique Aujourd'hui, 600 kilomètres de chemin balisé sillonne le pays de Saint-Bonnet-le-Château, dont le GR3 est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, en direction du Puy-en-Velay, depuis Lyon ou Cluny. Musique Les rendez-vous de la pêche sont nombreux. Des plans d'eau calme aux rivières en sous-bois, une eau qui fait le bonheur de tous. Musique Goûtez, des saveurs qui vous enivrent. Musique Les tables des restaurateurs du pays de Saint-Bonnet-le-Château sont à l'image d'un territoire montagnard rural, authentique et chaleureuse. Musique Ici, tout se savoure, le terroir est présent. Les producteurs locaux de la route des saveurs du pays de Saint-Bonnet-le-Château vous ouvrent les portes de leur ferme pour découvrir leurs produits et leurs métiers. Musique L'ambiance et la couleur des marchés, autant de saveurs qui ressemblent à ce pays. Musique Regardez, des trésors qui vous fascinent. Les peintures murales de la collégiale de Saint-Bonnet-le-Château, véritables trésors artistiques du XVe siècle, sont à l'image de la région, belle et mystérieuse. Musique Grâce au Conseil Général, trois communes se sont engagées pour être labellisées « village de caractère ». Saint-Bonnet-le-Château, souvent nommé « la perle du forêt », offre depuis son promontoire un panorama somptueux sur les monts du Velay et du Pila. Ce village abrite l'un des principaux monuments du forêt, sa collégiale. Musique A découvrir au cœur d'une architecture d'époque-renaissance. Musique Le site de Montarcher domine la vallée de l'Andrable. Musique A 1200 mètres d'altitude, c'est le village le plus haut du département de la Loire. Au cœur des monts du forêt, ces vestiges de fortifications médiévales donnent la tonalité d'un site de défense militaire où il convenait autrefois de voir et d'être vu. Ce village fut et demeure une étape jaquerre, comme en témoignent les nombreux pèlerinages. Musique Marolle est le dernier de ces villages de caractère. Musique Sans doute le plus original, tant il ressemble à une bastide. La tour fortifiée de son église et la disposition des maisons participent à l'ambiance d'un bourg fortifié. Musique Touchez Des savoir-faire qui vous étreignent. Le pays de Saint-Bonnet-le-Château a vu se développer des savoir-faire originaux dont le premier ambassadeur reste la boule de pétanque en acier inventé par Jean Blanc au XIXe siècle. Musique Issue d'une longue tradition métallurgique, comme bien d'autres contrées du massif central, où la coutellerie a prospéré, la boule est célébrée à Saint-Bonnet-le-Château dans un musée ouvert par la société Aubut. Musique A Apinac, le moulin de Vignal fait écho aux nombreux vestiges de moulins jalonnant les rivières du pays. Au début du XIXe siècle, on en dénombrait près de 80 moulins à farine, à huile, à trèfle, et ce, apportant l'énergie nécessaire au fonctionnement des scieries et des ateliers métallurgiques. Musique D'autres métiers ont forgé le pays de Saint-Bonnet-le-Château. L'élevage, les industries, textiles et forestières. Tous ont su utiliser au mieux les ressources locales présentes en abondance, telles que l'eau et les forêts de résineux. La fabrication de pois noirs, résine aux vertus bienfaisantes, est une particularité d'ici. Aujourd'hui, nous redécouvrons les bienfaits apportés par les plantes et toutes sortes de végétaux distillés sur le pays de Saint-Bonnet-le-Château, à Saint-Jean-Soleil-Mieux, grâce au savoir-faire de Joël Ruiz. Musique Écoutez, un pays qui vous parle. Le sifflement de la locomotive à vapeur résonnera de nouveau entre Estivareil et la Chaisse-Dieu, grâce à la remise en service de la ligne déclassée il y a une trentaine d'années. Symbole d'un territoire qui s'appuie sur son passé pour réécrire son avenir, la ligne du train traverse le Livradois-Forêt à la découverte des mille et une facettes du pays de Saint-Bonnet-le-Château. Musique 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 Au seuil de la gare d'Estivareil, le musée d'histoire du XXe siècle, résistance et déportation. La commune figure parmi les hauts lieux des combats pour la libération du département de la Loire. Une scénographie adaptée aux plus jeunes guide le visiteur dans l'exploration chronologique du siècle dernier. Musique 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 A proximité de l'autre gare de Saint-Bonnet-le-Château, à Husson-en-Forêt, l'éco-musée des monts du Forêt témoigne de la vie rurale d'autrefois. Musique 2 500 mètres carrés aménagés sur l'ancien site du château, à l'emplacement d'une ancienne congrégation des Sœurs Saint-Joseph. Musique 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 Pays de musique, chaque été, la qualité des lieux attire les mélomanes et les musiciens les plus exigeants. Musique Musique Laissez-vous inviter dans cette valse à travers le temps. Les clés du pays de Saint-Bonnet-le-Château vous sont offertes et avec elles, un éventail d'activités des plus culturelles aux plus sportives. Musique Musique Il ne tient qu'à vous d'en pousser les portes et de vous laisser guider chacun de vos sens en éveil. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...